Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenue à cette journée de départ de la semaine de la douleur chronique, semaine qui a été annoncée, déclarée, comme on dit, par l'Assemblée nationale du Québec il y a quelques années. Alors on profite de cette semaine-là pour parler de douleur chronique. Vous savez, on n'a pas fini d'en parler. Ça fait depuis 2004 que l'Association québécoise, la QDC, dont vous êtes membre, existe. Mais on est loin d'avoir terminé de parler de douleur chronique. Il y a au moins 20% de la population, c'est reconnu, 20% de la population qui en souffre, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis, bon. Mais on peut dire qu'au Québec, c'est 1,6 million de personnes, dont un certain nombre, et sûrement un grand nombre parmi nous, qui en souffront. La douleur chronique occasionne souvent de l'isolement, particulièrement de l'isolement. Et notre mission à l'association, quand elle a été fondée, et on a encore le même objectif, c'est justement briser cet isolement-là et améliorer la condition en général de traitement et de tout ce qui en suit lié à la douleur chronique. On parle des gens qui souffrent de douleur chronique, mais il faut surtout aussi, pas surtout, mais aussi penser aux proches aidants. Parce qu'être proche aidant d'une personne qui a des problèmes comme les nôtres, c'est souvent pas simple. Alors, j'aimerais, par rapport à l'isolement, déjà, on a, depuis plusieurs années, on a mis sur pied des groupes d'entraide, et de plus en plus, et on a 25 groupes d'entraide, donc dans 25 régions du Québec. Il y a 240 rencontres annuelles des groupes d'entraide. Avec un savant calcul, on est arrivé à 340 rencontres de toute nature, de groupes d'entraide, de cafés-rencontres, de dîners collectifs, de soupers collectifs, de pique-niques, de ce que vous voulez. Alors, il y en a 340 par année. C'est quand même assez extraordinaire. Quand on les calcule, 340, c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais on est loin d'avoir atteint les 1,6 millions de personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Il y a, on a eu, on a des fonds. Certains m'ont posé la question, oui, mais votre argent, elle vient d'où, tu sais, elle vient potentiel? Et souvent, nos membres sont, on n'est pas les personnes les plus fortunées sur la Terre. Alors, Émée, on a reçu des fonds de la Fondation Edwards. On reçoit des fonds du programme, attendez, ça s'en vient, programme de soutien des organismes communautaires, le PSOC. Et cette année, on a reçu des fonds aussi du ministère de la Santé. Alors, pour justement parler de toute la question liée aux opioïdes particulièrement, mais aussi pour remettre sur pied notre groupe d'entraide, j'aimerais vous présenter Francine. Francine qui est responsable de notre ligne d'écoute. Francine Leblanc. Francine Leblanc qui est responsable de la ligne d'écoute. Bonjour, Francine. Et Paul Nadeau. Paul? Paul? Paul Nadeau, qui est responsable des groupes d'entraide. Alors, ça donne, avec la venue de Paul et de Francine particulièrement, ça donne aussi une impulsion pour aller encore plus loin. Il y a aussi, dans les sommes qu'on a reçues du ministère de la Santé, il y a un montant d'argent qui était dédié à éduquer les gens, les gens qui souffrent de douleurs chroniques et les autres, et les gens qui nous entourent, à un bon usage des opioïdes. Parce que quand on connaît les opioïdes, ça peut nous faire du bien et mieux vivre la douleur chronique. Avoir, pas toujours être dans les 7, 8, 9, 10 sur 10 de douleur, mais nous amener à un seuil acceptable lié à la douleur, nous soulager de la douleur. Alors, mais, mais aussi, la crise des opioïdes, vous n'avez entendu parler, on a tous entendu parler, même des fois un peu trop, non, non, non. Et ça a eu des conséquences aussi chez nos membres. Il y a des gens qui ont décidé de cesser d'en prendre. Il y a des gens qui ont dit, non, non, moi je ne veux pas s'en prendre quand les médecins prescrivent. Mais il y a aussi des médecins qui ont décidé de couper ça. Alors, ceci étant dit, donc, et là, bon bien, on s'est tournés, on a vraiment fait un travail d'exploration avec une firme qui est la firme Uppercut. Serge Lied va venir vous en parler tantôt. Alors, on a pu avoir des sous pour travailler à mettre sur pied une campagne publicitaire. Là, comprenez, là, là, on n'est pas la compagnie, une grosse compagnie, là. On est un petit, avec un petit montant d'argent, on veut avoir énormément d'effets. Alors, ce montant d'argent-là est renouvelable aussi l'année prochaine. Alors, je vous présente Serge, qui est le président de la firme Uppercut, qui va venir vous parler du projet qu'on a développé avec les gens de son équipe. Évidemment, avec nous aussi. Alors, Serge. Bonjour. Alors, tout d'abord, évidemment, pour une agence de publicité, travailler sur un mandat de ce type-là, c'est plutôt inhabituel. Écoutez, c'était toutes sortes de beaux défis, puis quand les gens de votre association, de votre organisation sont venus nous voir, tout de suite, ça a été un coup de foudre pour nous, parce que d'une part, il y avait un beau défi, il y avait plusieurs défis, comme je vais vous en parler dans quelques minutes et pendant quelques heures. Alors, c'est une blague. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Évidemment, on a reçu le mandat, et puis c'était l'objectif de l'association, de lancer une campagne qui sensibiliserait la population. D'une part, évidemment, à la problématique de la douleur chronique, mais surtout aussi à la réalité des patients qui utilisent des opioïdes, parce qu'on doit faire face à des défis de communication. D'une part, on se rend compte qu'il y avait une profonde méconnaissance de la réalité de la douleur chronique au sein de la population. Donc, c'est un des principaux défis auxquels on fait face quand vient le temps de communiquer dans le cadre d'une campagne de publicité qui se veut ambitieuse, mais raisonnable de part de son placement. On doit faire affaire à cette méconnaissance-là à laquelle on doit se battre. Évidemment, se battre contre des préjugés tenaces à l'endroit des patients utilisateurs d'opioïdes. Et puis, troisièmement, la réticence. La réticence et la prudence des autorités médicales, mais aussi des médias à parler des opioïdes de manière positive. Et puis ça, nous, concrètement, on s'en est rendu compte quand est venu le temps de travailler un placement en médias. Les gens avec lesquels on a travaillé nous ont appuyés. On va le voir dans quelques secondes, nous ont appuyés. Mais nous ont également posé des questions eux-mêmes, étant surpris de la nature du message. C'est ainsi qu'avec l'équipe, avec votre équipe, on a travaillé avec la QDC dans un contexte de co-création, une campagne, qui visait à expliquer au grand public, à faire comprendre au grand public ce que c'est que la réalité d'une personne souffrant de douleurs chroniques. Mais c'est très difficile. Et lors des exercices de co-création, ce qui ressortait, c'était la répétition, c'était l'effet lancinant, la répétitivité, la difficulté de vivre au quotidien, sans cesse et sans cesse, et sans cesse, et sans cesse avec la douleur. Alors, c'est comme se casser le bras à toutes les cinq minutes, ou comme se réveiller à chaque matin avec un tour de rein. Et c'est autour de ces exemples-là qu'on a articulé la campagne, la campagne qui se décline en imprimé, mais aussi en radio. En radio, c'est beaucoup plus puissant, dans la mesure où on peut passer une émotion aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi ce média-là. Et donc, c'est comme se casser le bras, c'est comme se réveiller chaque matin avec un tour de rein. C'est ce que ressentent les gens atteints de douleurs chroniques, sans accès à un traitement adapté. Bien gérés et bien administrés, les opioïdes peuvent aider. Et c'est le message audacieux que la campagne porte. Et oui, c'est audacieux, parce que suite à la crise des opioïdes, on se rend compte que tant au niveau du corps professionnel qu'au niveau des médias, comme je vous ai dit, il y a une réticence. Donc, outre le fait que bien gérés, bien administrés, les opioïdes peuvent aider, on doit évidemment, par cette campagne-là, on cherche à faire cesser ou diminuer également la stigmatisation des patients utilisateurs d'opioïdes. Évidemment, s'attaquer à cette culpabilité ou à cette perception négative qu'on a des gens qui utilisent cette solution. Parce qu'avec un traitement adapté et bien administré, il est possible d'atténuer la souffrance. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre au grand public. Bon, évidemment, le défi est grand. Dans une simple campagne, c'est un début. Je pense qu'on engage, notre objectif, c'est d'engager avec le grand public, avec les médias, avec les influenceurs, d'engager un dialogue, de faire jaser, de faire discuter, puis de faire en sorte que les gens vont s'approprier le message, puis le véhiculer dans leurs propres réseaux, dans leurs propres réseaux sociaux, dans leurs propres médias. Donc, c'est la raison pour laquelle il va y avoir une campagne qui va se décliner sur différents points de contact, notamment sur le web, en contenu sur le web visant à générer une viralité. On va être présent sur Facebook, on va être présent sur Instagram pour les plus jeunes, et évidemment, également, sur plusieurs sites web où on va être présent, cherchant à parler à des gens qui ont un profil et qui s'intéressent au sujet. On va également être présent un peu partout en région, en abribus. On va être à Trois-Rivières, à Shawanigan, à Repentigny, Lassomption, Terrebonne, Mascouche, Joliette, Lavaltrie, Rouyn-Noranda, dans la Côte-de-Beaupré, à Rimouski. On va être en radio à Québec, en Mauricie, en Abitibi, à Joliette, à Rimouski, à Rivière-du-Loup, à Vaudreuil, un peu partout à travers le Québec. Et à Montréal, on va être présent, en plus, dans les stations de métro et en affichage sauvage. Tout ça a dû sûrement coûter une fortune, je vous entends réfléchir. Eh bien, j'en profiterai pour remercier nos partenaires médias. D'une part, remercier toute l'équipe, votre équipe, qui a fait un travail exceptionnel en co-création. Je pense évidemment à Mme Major, à Mme Charbonneau, à Jacques Laliberté, au Dr Manon Chouinière, à Chouinière, Aline Boulanger, qui ont travaillé de manière très active pour développer un message qui réponde aux besoins et qui nous permette d'atteindre nos objectifs. Mais surtout, puisqu'on parlait de l'ampleur du média, à des partenaires médias, comme COGECO, comme IMAGIE et comme toutes les stations radio du réseau MPV qui nous ont permis, qui vous ont permis, qui ont permis à votre organisation d'avoir un placement médias beaucoup plus ambitieux que ce que vous auriez pu avoir normalement. Donc, vous avez non seulement l'appui des citoyens là-dedans, mais vous avez aussi l'appui de grandes entreprises, de médias, qui ont décidé de se commettre et d'aller de l'avant avec vous sur ce projet-là. Donc, je tiens à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée à l'égard de notre agence pour développer cette campagne avec vous, mais je tiens surtout à vous remercier pour le travail exceptionnel que vous faites et à vous remercier au nom de l'ensemble de la population pour le courage dont vous faites preuve au quotidien. Alors, je vous remercie et à la prochaine. Est-ce que vous avez des questions pour ça? Oui, avez-vous des questions? Je peux répondre à toutes vos questions. Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi l'hiver, les oiseaux meurent? Je suis une source intarissable de savoir. Intéressant. Oui, on a une question? Oui, puis vous êtes dans le domaine des médias. La campagne que le gouvernement fédéral a faite à la télévision, et il y en a une aussi au niveau du Québec, mais celle-là du fédéral a été plus catastrophique pour l'ACUDC, présenter le problème des opioïdes avec des suicidaires, des gens qui sont suicidaires, des gens qui sont isolés dans le salon, des gens... J'ai trouvé ça... Ça s'est venu me chercher de façon catastrophique. Ce n'est pas un bon message à présenter du phénomène quand tu as une crise de cette ampleur. Comment on peut gérer le contre-message dans des choses comme ça? Je vous dirais que c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, puis je pense que les autorités publiques sont également conscientes de cette difficulté de tenir à la fois deux messages. Mais ceci étant, c'est un message qu'on rencontre souvent dans toutes sortes d'organisations sociales, qui, d'un côté, ont un message de sécurité et de santé publique, puis de l'autre côté, ont un message qui vise à diminuer la stigmatisation des clientèles visées. C'est quelque chose que vous vivez, mais que d'autres organisations vivent également. Et de plus en plus, les gouvernements ou les bailleurs de fonds sont conscients de cette dualité-là. Je pense qu'il faut comprendre aussi qu'ils vivent avec deux difficultés, deux difficultés et deux réalités qui cherchent à concilier. C'est ce qui fait que les bailleurs de fonds vont, par exemple, débloquer des fonds et ou supporter des activités comme celle d'aujourd'hui. J'ajouterais aussi à la question, à la réponse de Serge, c'est que les gens, toute cette grande campagne canadienne-là, qui touchait beaucoup les personnes qui avaient des problèmes déjà de consommation, de narcotiques, différentes formes de narcotiques, bien, ça leur a ajouté une couche à nous, personnes qui avons utilisé ou utilisons adéquatement les opioïdes. Alors, c'est comme ça qu'arrive, et les gens au ministère de la Santé sont conscients, je parle du Québec, du Canada, je sais qu'ils ont aussi cette conscience-là, qu'il faut que ça soit redressé. Il faut qu'il y ait un redressement indispensable à faire, et voilà. Alors, c'est comme le pas numéro un vers un redressement public. Effectivement. Bonjour. Vous parliez de campagne sociétale. Les grands médias ou les bons cogecos de ce monde vont passer, les pubs et tout ça, mais est-ce que ça va être dans les heures de grande écoute ou les heures qui sont à 3 heures du matin, que moi, j'entends régulièrement plein de campagnes, parce qu'à 3 heures du matin, je ne dors pas? Il y aura une belle réponse. J'espère qu'elle va être belle, cette réponse-là. Écoutez, étant donné qu'on a une campagne quand même assez stratégique, on a pu acquérir du temps d'antenne et du beau temps d'antenne en radio. Donc, on va avoir vraiment une véritable présence à l'heure de grande écoute dans des émissions attractives et attrayantes pour tout le monde. Et oui, nous allons avoir un placement de qualité. Certes, quand on a des gratuités, il est vrai que parfois, on a des gratuités pour occuper des espaces inoccupés ou pour des espaces de seconde qualité. On va sûrement en avoir quelques-unes, il ne faudrait pas être déçu, mais je vous dis que vous allez être tout à fait contentes de l'ampleur du placement et du choix des médias qui a été fait. C'est vraiment un mix de toutes sortes de médias qui vont nous permettre, je l'espère et je le crois vraiment, d'atteindre nos objectifs. Pour l'information de tout le monde, cette campagne-là, médias, va durer combien de temps? Et est-ce que tu peux donner des exemples d'émissions que les gens se plaisent et écouter, on va avoir des messages? Bien oui, écoutez, on va être sur les chaînes de 98.5. Sur 98.5, on va être à des émissions de grande écoute le matin et en fin de journée. Si je ne me trompe pas, on va être même sur Isabelle Maréchal. On va avoir quelques parutions sur Bernard-Dreville en après-midi. Donc, on est vraiment à heure de grande écoute. Même chose pour le retour au travail. Un peu partout en région aussi, on est le matin, on est au retour à la maison. Donc, ce sont des heures de grande écoute. Pour ce qui est des autobus, on va être sur des zones achalandées, des zones populaires, dans des rondes d'autobus où il y a beaucoup de trafic. Et je pense que vous allez avoir un placement maximal. Maintenant, c'est sûr qu'on a un placement maximal, mais il faut être réaliste aussi. On n'est pas McDonald's, mais on est fort probablement le McDonald's des causes. En tout cas, au cours des trois prochaines semaines, au cours des trois premières semaines, où il va y avoir vraiment une concentration des médias à ce moment-là. Et les gratuités vont pouvoir s'étirer même à l'extérieur de cette période-là. Je voulais juste vous féliciter et vous remercier pour ce que vous êtes en train de faire. Il est temps, et je pense que c'est stratégique de le faire à ce moment-ci, de contrecarrer le message catastrophique sur les opiènes. Alors, merci. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Un bec? Un bec, oui. Deux, deux, deux. Merci beaucoup. Me permettez-vous de remercier dans mon équipe, Jean-François qui est avec nous. Jean-François qui a porté le projet à bout de bras. Ici, Jean-François, Jean-François Cremlay. Bonjour. C'est le moustachu là-bas. Alors, et maintenant, après ce beau cadeau, c'est comme si c'était la renaissance de l'AQDC dans une autre étape de notre vie associative. Alors, on va suivre ça de près, Jean-François. On va tous faire suivre ça de près.